Musique Êtes-vous attentif ? Les livres, les films et les jeux vidéo nous racontent tous une histoire. Qu'importe leur genre, ils obéissent aux lois de la narratologie, la science de la narration. Nous parlons là de structure, de dialogue, de personnage, de background. Toutes les clés de la narration sont conservées dans ces lieux. Entrez et ouvrons ensemble la chambre des DG Tips. Pas de grandes histoires sans grands personnages. Lorsque nous contemplons nos histoires préférées, nous nous rendons compte que certains personnages sont plus développés que d'autres et nous plaisent plus que d'autres. Nous avons nos petits chouchous et cette observation nous permet de nous poser une question très importante. Qu'est-ce qu'un personnage ? Nous aimons un personnage pour sa façon de parler, son caractère, son comportement. Le plus souvent, nous apprécions un personnage pour des raisons qui nous sont d'abord personnelles. Il n'est pas rare de tomber sur un personnage qui partage les mêmes valeurs que nous. Et plus d'une fois, nous nous surprenons même à penser que nous aurions agi de la même manière. Il s'agit surtout d'une question de goût, d'une question d'appréciation personnelle. C'est-à-dire ? Ben justement, c'est ça qui me pose problème. Je suis le seul que vous aimez pas. La méthode suivante peut sembler un peu froide et chirurgicale, mais c'est la méthode la plus simple pour décortiquer la composition d'un personnage. Selon Carl Jung, un personnage possède un désir, un caractère principal, une faiblesse et une fonction. Quoi ? Si peu ? Sérieusement ? Jamais j'aurais pensé ça. Le désir est le carburant de la motivation. C'est ce désir qui permet aux héros et aux autres personnages de poursuivre l'histoire malgré les obstacles. Personne ne se risque dans une aventure sans être motivé par un désir ultime. Le désir peut être quelque chose de très précis ou, à l'inverse, être quelque chose de vraiment banal, quotidien. Et d'ailleurs, Carl Jung suppose que le bonheur dépend avant tout d'une liste de désirs, petits ou grands, qu'il nous faut accomplir tout au long de la journée pour nous sentir heureux. Un personnage peut avoir plusieurs petits désirs à côté d'un désir beaucoup plus important que les autres. Ron Weasley est heureux lorsqu'il peut manger. Hermione est heureuse lorsqu'elle peut expliquer quelque chose à quelqu'un. Rogue est très heureux lorsqu'il peut se montrer sadique envers ses élèves. Et Harry, lui, est très heureux lorsqu'il ne se sent pas seul. Le désir nous pousse à nous poser une autre question. Que veut véritablement ce personnage ? Sam Gamgee serait certainement plus heureux s'il pouvait manger des patates plus souvent. Mais son véritable désir est bien ailleurs. Si je m'étais marié avec quelqu'un, j'aurais été avec elle. Le désir joue un autre rôle. Il permet au lecteur ou au spectateur de s'attacher à un personnage, d'avoir de l'empathie pour lui, de vouloir sa réussite, tout comme nous voudrions que nos propres projets réussissent. Dans le même ordre d'idées, aucun projet ne se déroule bien à 100%. Il y aura toujours des moments de doute et des événements imprévus qui viendront tester un peu notre volonté et notre motivation. Et face à ces obstacles, le caractère du personnage joue un rôle important. Le caractère vient compléter l'empathie que nous avons pour un personnage en générant chez nous une forte identification. Le caractère du personnage lui dicte sa façon de parler, de marcher, de se tenir. Bref, sa façon d'être au quotidien. Le caractère permet également au personnage de pouvoir faire des choix face à une situation difficile, face à un obstacle, et d'agir lorsque cela est nécessaire. Et c'est dans ces moments-là que l'identification se fait. Car nous aimons tout particulièrement penser que nous aurions agi de la même manière que ce personnage en de pareilles circonstances. Le choix. Le problème, c'est le choix. Pour Théophrast, apprenti d'Aristote, Aristote. Non mais c'est bon, vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Un personnage est construit autour d'un caractère principal dont le trait est volontairement exagéré, complété par de multiples petits traits de caractères qui viennent se compléter de manière logique au trait de caractère principal. Nous pouvons retrouver cette affirmation dans son ouvrage Les caractères, qui est issu d'une longue observation des passants du forum sur lequel il travaillait. La principale critique de cet ouvrage étant que Théophrast s'est manifestement obstiné à ne dépeindre que des traits de caractères exclusivement négatifs. La raison est peut-être que nous avons tendance à davantage repérer les défauts des autres plutôt qu'à encenser leurs qualités. Prenons l'un de mes personnages favoris, Perceval dans la série télévisée Kaamelott. Moi, je serais vous, je vous écouterais. Non. Moi, je serais nous, je vous... Si moi, j'étais vous, je vous écouterais. Perceval est comme un enfant qui découvre le monde et qui s'exprime sans filtre. Même lorsque nous pensons qu'il fait preuve de courage, c'est en réalité sa grande naïveté d'enfant qui le guide. Pourquoi moi ? Vous avez pas dit j'y vais ? Euh, si. Ben voilà, allez-y. Que Dieu vous accompagne, Seigneur Perceval. Wow, c'est la première fois qu'on me dit ça. Oui, parce que c'est la première fois que vous faites quelque chose. Allez-y. La naïveté est le trait de caractère principal de Perceval. C'est en tout cas ce trait de caractère qui est le plus exagéré chez lui. Mais à côté de ça, Perceval est un personnage motivé, serviable et loyal envers Arthur. Et d'ailleurs, son plus grand désir est de ne pas le décevoir. Perceval, c'est comme un gamin. Et qu'est-ce que c'est la plus grande peur des gamins ? Je sais pas, l'ogre des collines, la soupe de poisson. Être abandonné. Et pour pas être abandonné, ils sont obligés de correspondre à ce que leurs parents leur disent qu'ils sont. J'ai rien compris. Une fois le caractère défini, il faut encore lui donner vie. Et cela passe par le dialogue, qu'il soit verbal ou non. Le caractère s'illustre à travers un procédé que l'on appelle le principe de caractérisation du personnage. Le personnage vient exprimer une phrase, un mot ou une attitude qui vient confirmer la nature de son caractère. Mais moi, je m'en fous des honneurs. Rien n'a péter. Le Graal aussi, rien n'a péter. Moi, c'est Arthur qui compte. Moi, je suis peut-être pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est que d'aimer quelqu'un. Dans la première vidéo des DG Tips, je vous ai exposé le concept de l'archétype. Mais je vous ai surtout expliqué qu'un archétype est un personnage qui a une fonction à remplir. Un personnage doit avoir un rôle à remplir dans l'histoire, un même minime. Prenez n'importe quel personnage secondaire de n'importe quelle bonne histoire, il aura été placé là pour une bonne raison. Il n'est jamais là pour rien. Neville permet à Gryffondor de gagner la coupe dans le premier tome. Pintel et Raggetti capturent Elisabeth Swan. Le majordome du Continental s'occupe du chien de John Wick. Un personnage sans rôle est un personnage inintéressant et inutile. Tout comme un personnage devient sacrifiable lorsqu'il a atteint son but sans en retrouver un autre tout de suite après. Par exemple, Mary et Pippin dans Le Seigneur des Anneaux font preuve très souvent de leur utilité dans l'histoire. Ils sauvent Sam et Frodon en les aidant à traverser la rivière pour échapper au Nazgul. Ils détournent l'attention des Ourukai sur eux pour permettre à Frodon et Sam de s'enfuir. Ils poussent les Ents à la guerre. Et même une fois séparés, Mary sauve Eowyn d'une mort certaine et Pippin permet à Faramir de ne pas finir en torche humaine. Lorsque le caractère du personnage se dévoile, un ou plusieurs défauts apparaissent également. Le défaut permet de rendre un personnage beaucoup plus réaliste, car personne n'est parfait. Mais surtout, le défaut permet au héros ou à un personnage ordinaire d'avoir une occasion de corriger son défaut et d'évoluer vers une meilleure version de lui-même. Par exemple, si au début de l'histoire, le héros est beaucoup trop méfiant et qu'il ne fait confiance à personne, il va apprendre petit à petit au cours du récit à faire confiance et à s'ouvrir aux autres. Que l'histoire s'étende sur une heure, un jour ou plusieurs années, un personnage qui n'évolue pas est un personnage qui est condamné à revivre la même chose, ou en tout cas à commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas un mal d'avoir de tels personnages. Nous-mêmes, dans notre quotidien, nous avons du mal à retenir certaines leçons. C'est le cas du personnage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Il n'évolue jamais vraiment, n'apprend vraiment rien de ses erreurs, et surtout, il se retrouve à son état initial à la fin du troisième opus. C'est-à-dire, un pirate à qui on a dérobé le vaisseau. Mais bon, c'est aussi un peu pour ça qu'on l'adore ce Jack. Il reste fidèle à ses valeurs, à ses principes. Il ne change pas, il reste lui-même. Et c'est important, mine de rien, dans une saga, puisque ces personnages-là font office de pilier fondateur. Comme c'est des personnages qui ne bougent pas, ils sont rassurants pour le spectateur ou le lecteur, puisqu'on sait à qui se raccrocher, même si l'histoire, elle, continue d'évoluer et de changer. Il y a toujours d'autres personnages dans le récit pour subir ce changement. C'est un procédé de narration plutôt pratique, puisqu'il permet d'écrire des histoires plus ou moins liées. Mais je doute réellement de son efficacité sur le long terme. Après tout, personne ne le niera, mais les deux derniers épisodes de Pirates des Caraïbes sont nettement en dessous de la qualité des trois premiers. Elle a un prénom ! C'est Sirena. Et tout à l'inverse, dans Le Seigneur des Anneaux, Sam Gamgee est sans doute le personnage qui a le plus évolué, qui a le plus appris, durant son voyage, depuis son départ de la Comté jusqu'à son retour. Trouillard, timide, réticent et bougon, il se transforme petit à petit pour devenir un véritable héros et surtout pour corriger son principal défaut, sa timidité. Ce changement fait partie d'un procédé que l'on appelle le voyage intérieur que chaque personnage doit mener. Concept que nous développerons dans une prochaine vidéo. Une bonne histoire, c'est une histoire qui nous apprend quelque chose. Cet instant où l'on lit au ralenti la dernière phrase d'un livre et que l'on met 5 bonnes minutes pour s'en remettre est un sentiment que nous recherchons tous dans nos lectures ou dans nos visionnages. Et les personnages ont le pouvoir de déclencher de telles émotions. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. Et si vous êtes un auteur, dites-moi comment vous vous faites pour créer un personnage. J'avais vu une interview de David Gemmel où l'auteur expliquait qu'il utilisait des petits personnages comme ça pour s'imaginer ses propres personnages évolués au fur et à mesure du récit. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous inciter à imaginer, créer et partager. C'était DiegTips, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501